Aïs Magachule, ancien secrétaire général du Congrès national africain ANC, parti au pouvoir en Afrique du Sud, a annoncé la formation de son nouveau parti politique appelé Congrès africain pour la transformation ACT, mercredi 30 août 2023. L'idéologie du nouveau parti politique serait de défendre le nationalisme africain et de chérir le panafricanisme selon son leader. L'arrivée du Congrès africain pour la transformation ne va pas arranger les affaires de l'ANC. Déjà, l'ANC est un parti qui est décrié par les populations. Ces derniers reprochent une corruption généralisée de ces élites. On sait très bien aujourd'hui qu'on est très très loin des promesses que l'ANC avait faites lors de son accession au pouvoir. Maintenant, est-ce que ce nouveau parti peut représenter une alternative ? Dans un certain sens, oui. Parce que l'Alliance démocratique, qui est le premier parti d'opposition aujourd'hui en Afrique du Sud, à ce parti-là, on lui reproche sa volonté de faire revenir une élite politique blanche. Aïs Magachoulé est premier ministre de l'État libre au centre de l'Afrique du Sud. Il a été expulsé de l'ANC en juin 2023 et est également accusé d'implication dans un système d'appel d'offres corrompu. Avec la création de sa nouvelle organisation politique, Aïs Magachoulé a indiqué qu'il serait une alternative à l'ANC au pouvoir en Afrique du Sud. Et quand on connaît l'histoire de l'Afrique du Sud, on sait que les populations seraient capables de voter par défaut pour le maintien de l'ANC parce qu'ils ne veulent pas voir revenir des Blancs qui pourraient remettre en cause les acquis de la lutte contre l'apartheid. Donc si cette nouvelle formation, le Congrès africain pour la transformation, réussit à capitaliser, à cristalliser autour d'elle le mécontentement des populations noires qui sont largement majoritaires en Afrique du Sud contre l'ANC, l'ANC devrait quand même s'inquiéter lors de la prochaine élection générale. La création de cette nouvelle formation politique intervient alors que les élections générales en Afrique du Sud sont prévues en avril 2024. L'ANC était passée sous la barre des 50% lors des élections locales de novembre 2021 avec seulement 46% des voix, des chiffres qui, de l'avis de certains analystes, révèlent l'affaiblissement de l'historique parti politique sud-africain.